Au nom du Seigneur, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai demandé au pasteur que je commence bien avant parce que j'ai trop à dire aujourd'hui. Je bénis la présence de toutes et chacune de nous. Et je veux que le message de ce soir soit réellement un remède et un essai du Seigneur pour toutes et chacune de nous. Nous prenons l'Apocalypse chapitre 17 rapidement. Apocalypse chapitre 17, nous allons lire le verset 4 jusqu'au 6ème verset. Allons-y. Cette femme était vêtue des poubles et des carlates, épargée d'or, des pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abomination et des impurités de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la main des impudités et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fis saisi d'un grand étonnement. Verset 7. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu ? Je t'ai dit le mystère de la femme et de la bête qui la porte. Qui a laissé tes têtes et les dix corps. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture des Écritures. En bénissant le Seigneur, encore une fois de plus, parce qu'il nous a créé. Je veux dire, je veux rassurer que nous sommes allés. Merci. En bénissant le Seigneur, on trouve sa grâce au milieu des noms. J'aimerais que vous me suivez aujourd'hui attentivement. L'importance de cet enseignement, ce n'est pas pour que les gens aient eu la paire du diable. J'aimerais que vous me suivez très bien. Quand le serpent a enseigné la femme, la femme mangea les fruits. Elle donna à l'homme qui était auprès d'elle leurs yeux sous-vient. Ils n'ont pas vu Dieu, mais ils ont vu leur médité. C'est-à-dire, la révélation du diable nous amène à nous condamner. Quand le diable enseigne, ce n'est pas pour nous donner la connaissance du Christ. Quand le diable enseigne, c'est pour nous condamner. Mais quand Christ se révèle, c'est pour permettre à l'homme de connaître premièrement Christ. Je ne sais pas si vous me suivez très bien. Ça veut dire que la femme reçoit des fruits. Elle mange, elle donne soin au mari. Ils se sont venus, et c'était la condamnation. Mais quand frère Pierre voit Jésus, cette nudité, c'était pour l'amener à la répartence. Ça veut dire que quand la révélation vient de Christ, Christ ne peut pas parler du diable. Mais Christ se révèle pour que cette révélation amène l'homme à la connaissance exacte de qui il est. Et cette connaissance nous amènera à discerner le mal par mémoire. Voilà pourquoi quand vous vérifiez le texte. Commençant par l'église d'Éphèse, Simine, Père-de-Gamme, Thiatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Je crois vous avoir enseigné ça. Exemple, le Seigneur dit, il crie à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui marche au milieu de cette journée. Pourquoi il se révèle ? C'est parce qu'il a vu que dans l'église d'Éphèse, il y a l'abandon du premier monde. Alors pour résoudre ce problème, il faut que lui-même se révèle. Et cette révélation permettra à l'église de détecter le mal. À l'église d'Éphèse, il dit, dit à l'ange de l'église de Simine, écoutez, ce que dit celui qui était mort est revenu à la vie. Le premier et le dernier. Pourquoi il se révèle comme ça ? Parce qu'il sait que dans l'église de Simine, il y a la tribulation. Maintenant, la révélation de la résurrection donnera à l'église la force de faire face aux tribulations. Alors si le Seigneur se révèle, c'est pour nous permettre de comprendre les mailles de nous et comment est-ce que le diable travaille. Est-ce que tout le monde a compris ? Donc ici, nous ne voulons pas élever le diable, mais nous élevons Christ. Et ce Christ-là, au retour, va nous aider à comprendre les mailles, les ténèbres, pour que nous ne soyons pas siduits. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, j'ai commencé l'explication du mystère. C'est-à-dire que depuis l'autre dimanche-là, j'ai donné l'explication de la vision. Donc aujourd'hui, j'ai commencé l'explication du mystère. Et ça ne sera pas difficile, parce que par la grâce du Seigneur, nous allons s'éplifier pour que tout le monde comprenne. Qu'est-ce qui est le mystère ici ? Qu'est-ce que l'ange donne comme une explication à bien les maîtres ? Je vous ai dit ceci, le dimanche, par la grâce du Seigneur, nous avons compris que le vêtement de cette femme, même sa parue, était d'or et de péril. Mais ça signifiait de quoi ? Et je dois vous dire, l'ange parle du mystère de la femme et de la bête. Ça veut dire quoi au juste ? Je commence là. Cette femme qui est vêtue, qui est parée d'or, de péril, ça signifie quoi ? L'or signifie quoi ? Péril, ça signifie quoi ? Apocalypse 17 Apocalypse 17 émargéniste, aujourd'hui nous allons beaucoup lire parce que ça sera l'école. Apocalypse 17, prenez le verset 18 Et la fin que tu as vue, c'est la grande vie qui a la royauté sur le roi de la terre. Alors, suivez-moi très bien. La femme que nous avions étudiée et la femme que nous étudions, je fais ça. Femme signifie aussi la grande vie. J'aimerais que vous retenez bien le langage prophétique. Évangéliste, retournez à l'Apocalypse 17. Nous sommes toujours là pour que les gens ne s'en foutent pas. Apocalypse 17 Je ne suis pas encore arrivé là, dans les dix cornes, dans les sept têtes, mais je vous donne les styles que nous allons utiliser. Papa, prenez le verset, dites, prenez le verset 15, voilà, 15. Le verset 15 de l'Apocalypse 17. Il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Apocalypse 17, verset 9, jusqu'au 10. C'est ici, l'intelligence qui a de la sagesse. Les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi sept rois. Ce sont aussi sept rois. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Les sept têtes, ce sont quoi? Les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi sept rois. Ce sont aussi sept rois. C'est-à-dire que les sept têtes expliquent premièrement quoi? Les sept montagnes. Et les sept rois. Ça dit que... Que le Seigneur vous bénisse. Ça dit, là, je donne l'explication. Il y a, vous avez sept têtes qui expliquent sept montagnes. C'est aussi sept rois. La femme explique la fausse église. C'est aussi la grande vie. C'est clair? Oh là là. Que les ailleurs vous bénisse. C'est clair? C'est-à-dire que cette femme-là que nous avions étudiée explique qu'une religion apostale. C'est la grande religion qui est construite comme la prostituée. Mais c'est aussi la grande vie. Je n'aimerais qu'on retienne ça comme ça. C'est-à-dire que vous avez la femme prostituée. La femme prostituée qui explique la grande vie. Qui explique aussi la religion. La religion apostale. Aujourd'hui, j'explique les mystères-là. Qu'est-ce que les prophètes en voient? Ils voient une femme assise sur une pête. Vous avez la femme, vous avez la bête qui a sept têtes et des cornes. Nous avions lié ensemble avec vous que cette femme explique la religion apostale. C'est aussi la grande ville qui a l'autorité. C'est le roi de la terre. Maintenant, les rois de la terre sont représentés ici par la bête. Ok? Mais cette bête a sept têtes et dix cornes. Ça signifie quoi prophète Jean-Luc? C'est ça que je suis venu vous expliquer aujourd'hui. Je vais insister sur quelque chose pour que je commence bien. Apocalypse 17, nous sommes toujours là. Apocalypse 17, verset 5. On commence l'explication là-bas. Apocalypse 17, verset 5. 5 plutôt. Sur son front était décrit un nom. Un mystère. Babylone la grande. La main des impudits. C'est là qu'on a déjà prévu, j'évangéliste. Cette femme n'est pas Babylone. Mais c'est le mystère Babylone. Il y a la différence entre Babylone et le mystère Babylone. C'est-à-dire que cette femme, le prophète Jean a vu comment est-ce qu'elle est vêtue. Elle a vu sa main, que j'expliquerai avec sa coupe, parce qu'on ne peut pas parler de la prostitution si on ne comprend pas la coupe qu'il y a entre ses mains. Maintenant, en regardant le visage de la femme, Jean voit un nom qui est décrit. Mystère. C'est-à-dire qu'il y a la différence entre Babylone, royaume, et Babylone, mystère. Et j'aime la façon que le prophète Jean a vu. Il a commencé à voir quoi ? Retournons évangéliste. Nous sommes toujours là. Apocalypse 17. Nous sommes dans le verset 4. Nous sommes toujours là. Cette femme était vêtue de poube et de carlate. Il commence à voir le vêtement éparé d'or, l'apparure de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or. Ça dit que Jean voit ce vêtement, l'apparure, la main, verset 5, sur son front et d'être écrit un nom. Donc, il s'arrête à voir le visage, parce que le visage c'est l'identité de tous les mystères. Je peux voir le vêtement d'un homme, je n'ai pas encore saisi qui il est. Je peux voir sa main, ce n'est pas le tout. Je peux voir sa panique, ce n'est pas le tout. Mais le visage explique qui il est. C'est-à-dire, quand on voit le visage de quelqu'un, on comprendra qui il est. Parce que la personne est identifiée par son visage. Voilà pourquoi moi je crois que quand Christ reviendra, il aura besoin aussi de voir le visage de la femme. Parce qu'aujourd'hui, il n'a jamais vu le visage de la femme. Là, vous serez d'accord avec moi, aujourd'hui, si on peut parler de l'église, mais l'église n'est pas encore manifestée. Même quand nous bénissons, les gens ont dit, chère de ma chère, hausse de mes autres, ça c'est ma l'ombre. Mais, la femme sera manifestée quand la main va terminer son travail. Parce que la main c'est le ministère de la parole. Alors, Christ verra sa femme. Et c'est ce que Salomon dit. Fais-moi attendre ta voix. Fais-moi voir ton visage. Parce que ce qu'est la voix, c'est aussi le visage. Le visage explique ce qu'est l'ombre. Voilà pourquoi, dans l'ancienne alliance, on ne comprenait pas Dieu parce que son visage était caché. Son visage était caché. Il avait plusieurs fois. Tantôt l'agneau, tantôt le bain, tantôt le taureau, tantôt le cheveu, parce que son visage était fermé. Mais quand Christ est venu, Jean-Baptiste voit un homme et dit, voici l'agneau. Aujourd'hui, nous voyons Christ clairement parce que son visage est connu. Parce que le visage, c'est l'explication. Voilà pourquoi nous disons que dans cet évangile, il y a le visage de Dieu. Et si vous priez dans l'église, on a mis la photo de Jésus. Si sortez, parce que la photo de Jésus ne se voit pas comme ça. On voit la photo de Jésus. Car, l'écriture est expliquée. Comme les disciples des chemins d'Emmaüs, ils marchèrent avec Jésus. Mais quand Jésus a pris les mains, il a rempli cet alors qu'ils ont vu. Ils ont vu le visage. Donc le visage, c'est l'explication du mystère. Jésus, c'est pour du corps. Si le docteur Jésus ne passe à partir d'ici, je vais voir ça, c'est Jésus. Pourquoi? Pourquoi je ne le connais pas? Parce que j'ai vu, je connais son visage. On peut me le connaître par mon dos, parce qu'on connaît mon visage. Quand on ne connaît pas le visage d'une personne, on ne peut pas le détender. Alors, c'est ce que les gens des groupes de bière nous posent des questions. Comment vous le découvrez dans Kass? Comment Jésus devient le cocodil? Comment Jésus devient l'agneau? C'est parce que nous avons vu le visage. Donc celui qui a vu le visage, il l'expliquait partout. Et c'est la différence entre la femme prostituée et la vraie vie. Je suis allé là-bas pour vous faire comprendre l'importance du mystère. Alors, le prophète Jean arrive, au niveau des visages, il a compris que cette femme prostituée, c'est Babylone. mystère. Mais pourquoi Babylone, mystère? Parce qu'Apocalypse 17, je vais expliquer, la femme prostituée, comme mystère, comme Babylone, mais cette Babylone, c'est mystère. mystère, c'est ça que les gens ont prêché, 666, c'est le pape, 666, c'est l'église catholique, et même sonde à 666, mais ils ne savent pas. Ici, il est question de mystère. Ce n'est pas une Babylone comme ça, mais c'est le mystère. Oh, l'église, il doit connaître les mystères, parce qu'en connaissant les mystères, on va bien saisir la pensée des lancers. Moi, je crois à ce que le Seigneur a dit dans Matthieu, chapitre 13, verset 11, il dit, le mystère du royaume vous a été donné. C'est-à-dire, chez nous, l'église, nous pouvons connaître les mystères, parce que pour les gens de l'extérieur, c'est le mystère, mais pour nous, ce mystère devient la révélation. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, il y a des mystères évangélistes d'Apocalypse 17, nous sommes toujours là pour la meilleure concréation, nous sommes toujours là. Apocalypse 17, verset 7. En tout cas, ici, il faut que vous ouvrez l'intelligence. Et d'ailleurs, j'ai prié que le Seigneur vous accorde l'intelligence pour me saisir. Allons-y. Et l'ange m'a dit, pourquoi t'étanais-tu ? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte. Hein, hein ? Le mystère des ? De la femme et de la bête qui la porte. Le mystère des ? La femme et de la bête qui la porte. Vous avez maintenant combien de mystères là-bas ? Combien de mystères ? C'est-à-dire, vous avez le mystère. La femme aussi, c'est le mystère. La bête aussi, c'est le mystère. Donc, vous n'allez pas dessiner une femme comme ça, une bête, parce que c'est le mystère. Quand vous dessinez une femme, ce n'est plus le mystère. Quand vous dessinez une bête, ce n'est plus le mystère. Dieu se sert de langage naturel pour nous expliquer des choses cachées. Vous y êtes ? Vous y êtes. Alors, si la femme, c'est un mystère, ça explique quoi ? Très simple, c'est la grande ville, c'est la religion apostale. Et c'est Babylone que je vais expliquer aujourd'hui. Alors, maintenant, la bête, c'est quel mystère ? La bête, c'est la puissance des nations. Puissance des nations. Qu'est-ce qui explique ? Apocalypse chapitre 17, nous sommes toujours là. Retournons dans l'Apocalypse chapitre 17, au début, là où nous étions. Allons-y, évangélistes. Apocalypse 17, verset 1. C'est avec elle que le roi de la terre se sont livrés à l'impudicité et c'est du fait de son impudicité que les habitants de la terre se sont délivrés. Descent, descent. Il me transporta en esprit dans un désert. Et j'ai vu une femme assise sur une bête d'écarlate pleine de noms de blasphème ayant sept dettes et dix corps. C'est-à-dire, ici, on comprend que la bête ici, ce soit le roi de la terre. Je vous en prie des messieurs pour mettre beaucoup d'attention. Donc, nous avons compris que la bête, le mystère bête, signifie quoi ? Signifie quoi ? C'est une école. Je vous avais dit que c'est une école. Bête signifie quoi ? C'est une école. Puissant des nations ou le roi de la terre. OK ? La femme signifie quoi ? La grande fille ou Abilogue. C'est ça, non ? Maintenant, on dit ceci. Cette bête, cette bête, d'ailleurs, je reviens, pourquoi Dieu appelle du sang des nations bête ? Parce qu'il y a toute puissance qui n'est pas dirigée par les sept espèces. C'est une bête. Vous pouvez craindre les États-Unis, vous pouvez craindre ceci, cela, mais pour Dieu, ce sont des bêtes. Parce que tout royaume qui n'a pas les sept esprits, c'est une bête. Je vais simplifier. Goliath sort matin, soir, matin, soir, matin, soir. Israël les regarde comme ça, il voyait Goliath, il s'est retiré. Vous avez mis sept ans, vous avez mis sept ans, c'était l'héros, c'était le guerrier. David arrive, suffisamment s'il vous plaît. David arrive et lui dit, Saül, je faisais paître le troupeau de mon père quelque part, un lion est venu, une ours est venu. Qu'est-ce que lui est venu faire ici ? Quand il voyait Goliath, David voyait les lions, voyait l'ours, c'est une bête. C'est-à-dire, tout royaume de la terre de pourvu du Saint-Esprit, Dieu considère ça comme la bête. En tout cas, si vous comprenez ça, très bien, ça sera très facile pour que j'avance. Maintenant, cette bête ici, donc la deuxième, vous trouvez comme les pasteurs de l'église, évangélistes que d'Ali, évangélistes que d'Ali, parce que vous pouvez simplifier ça d'une manière ou d'une autre. La bête ici, à cette tête, est dit comme, ça signifie quoi cette tête et d'écorne ? Que le Seigneur vous bénisse. Avant que j'envoie la bête qui avait cette tête et d'écorne, Daniel a vu les quatre bêtes. Écrivez Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7, commencé par le premier jusqu'au septième verset. Je ne veux pas rentrer là-bas, mais je veux simplifier quelque chose. Remarquez, si la bête, c'est le royaume, alors, cette tête d'écorne signifie quoi ? J'aimerais que vous me suivez avec beaucoup d'attention, parce que si vous retenez ça, ça va me faciliter la tâche d'expliquer les mystères babyloniens, qui est mon message d'aujourd'hui. Vous allez remarquer encore, les bêtes, reprisez ça pour ceux qui écrivent, ce sont les différentes manifestations de la bête. Voilà pourquoi, on va lire ça après, mais pas maintenant, je répète seulement les textes. Là, je dis ceci au prophète Jean. Il dit, les sept têtes que tu vois, celles sont tombées. Ils existent. L'autre n'est pas encore véné. C'est un Javisa ? Il est bête qu'il y a sept têtes, mais les cinq têtes ont existé dans le passé, autant que Jean voyait la vision. C'était la sixième tête, mais la septième tête n'est pas encore vénée. Emmanuel, est-ce que ça va ? Ça va. Vous allez comprendre de très simple. Je prends un exemple. L'Afrique du Sud, le Komo et l'Ambola se trouvent dans Sadek. Je prends Sadek comme une bête. Mais dans Sadek, il y a des têtes. Afrique du Sud, Amola, Komo. Vous voyez ? Amen. Je cherche des exemples pour que vous compreniez ça bien. Alors, maintenant, c'est le royaume de la bête. Si le prophète, Jean, la vie, Jean représente l'Église aujourd'hui, vous êtes à l'obligation de comprendre ça. Vous savez, ce mystère a été écrit pour vous. Mais cette bête ici, qui a sept têtes, mais les cinq ont existé, ils existaient, autant de gens, j'ai dit, l'autre n'est pas encore vri. ça va ? Amen. Eh, ça va ? Amen. Ça explique quoi au juste ? Si je reste comme ça, vous n'allez pas saisir, il faut que je change la méthode au bouchon. Là, vous allez comprendre. Dernier chapitre 4. Docteur, je ne me tenez pas de bien parce que vous voulez que je sois toujours dans la prophétie. Mais comme pasteur, si je vois que les gens ne saisissent pas, je peux changer l'estime. Dernier chapitre 4. Rapidement. Dernier chapitre 4. Prenez le verset 20. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'au ciel, et qu'on voyait de tout le point de la terre. Cet arbre dont le feuillage était beau, et le fruit abondant qui portait de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritait le bête des champs, et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure. C'est toi, c'est toi, on, roi. mais pour que le trésor reçoit une vision, il a vu un grand arbre. Cet arbre-là a poussé des branches. Et les oiseaux venaient partout. Les oiseaux, les bêtes, ça veut dire que toute la terre était attirée par les branches de ces barrières. Mais pendant qu'il les regardait, il a vu un message qui dit quoi ? Verset 23. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont sains descendre des cieux et dit abathez l'arbre et déposez-le. Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines. Amen. Ça dit quoi ? L'ange dit ceci, plutôt. Daniel dit ceci au roi Nabucodorozor. Au roi Nabucodorozor, tu as vu un arbre élevé, les branches étaient partout qui attiraient les oiseaux, les bêtes. Mais cet arbre que tu as vu, c'est toi le roi. L'arbre, c'est qui ? Le roi. C'était quel roi Nabucodorozor ? Il ne présentait pas qu'il n'y en a. Il dit les gens venaient partout. Les oiseaux, les bêtes venaient là-bas. Mais un message a été lancé, coupez l'arbre. Ça explique quoi ? La chute des rois Nabucodorozor. Mais laissez-le ainsi pour dire que le royaume là est passé, mais le royaume existera. Est-ce qu'on comprend ? Là, tout le monde n'est pas saisi. Ça dit Nabucodorozor n'est pas passé. C'était lui l'arbre. Mais pourquoi il est l'arbre ? Parce qu'il est l'humidité de véritables arbres. Le royaume des cieux et sa flamme a un grain de sénévé. Quand on a sénévé ça à la terre, c'est très simple, mais quand il pousse, ça devient une petite arbre. Dans les branches, voilà les branches qui attirent les gens partout. Nous sommes les poiseaux attirés à cause de l'enseignement. C'est comme Joseph, son père le voit, il dit toi tiens un arbre où les branches sont allées jusqu'à là-bas. Ça dit c'était le royaume. Le royaume. Alors, le diable c'est le militateur de Christ. De même que Christ c'est un arbre qui a poussé, lui aussi c'est un arbre qui pousse. Tu es attiré par le royaume, mais le fils du malais sont attirés par le faux enseignement. Et même que Christ travaille, le diable aussi travaille. Mais qu'est-ce qu'on a dit? On a dit couper l'arbre. Ça veut dire quoi? Le royaume là de Nabucod est passé mais les racines sont restées sur la terre. Ça dit ce royaume était il est il reviendra parce que les racines sont encore là. Est-ce que tout le monde comprend? C'est ce que j'ai réagi pour vous faire comprendre quand cette tête qui est le royaume a cette tête. Les sept têtes ce sont l'identité de Nabucod qui existe dans trois temps hier aujourd'hui et le Téléma. que le Seigneur vous bénisse. Comment les sept têtes ont travaillé hier? Comment il était travaillé autant de gens? Comment l'autre tête réveillera? Quand vous prenez ce texte écrivez ce le passé on doit gagner du temps. Écrivez deuxième chronique chapitre 36 verset 22 verset 22 verset 23 verset 1 jusqu'au troisième je recommence deuxième chronique 36 verset 22 verset 23 deuxième chronique 33 verset 1 verset verset 5 verset 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 dernier chapitre 5 dernier chapitre 5 écrivez le verset 31 dernier chapitre 5 verset 31 ajoutez dernier chapitre 8 verset 7 jusqu'à penser et pour terminer Jean chapitre 11 verset 47 verset 47 jusqu'à cinquantaine verset suivez-moi je vais expliquer les cinq têtes sixième têtes septième têtes dans ce verset que j'ai donné donc c'est à dire quoi ? écoutez-moi les membres qui existent alors commençons tout d'abord par le mystère babylonien comme ça vous avez sept têtes et dix cornes papa prenez Genèse chapitre 10 verset 7 Genèse chapitre 10 verset 7 parlons maintenant terre à terre pour que les gens comprennent allons-y Genèse verset 7 il est écrit le fils de Kouch Seba Avila Sabda Raima et Sapteka le fils le fils de Raima Seba et Dena verset 8 Kouch engendra aussi Nimrod c'est lui qui commença à être puissant sur la terre le premier roi de la terre s'appelle Klib oh là là je commence là pas pour que tout le monde m'exercice en parlant dans le langage de la révélation Dieu descend il forme la poussière de la terre il prend son souffle il met dans la poussière l'homme devient une âme vivante il dit à cet homme Dominique donc Ada c'est le premier roi n'est-ce pas le premier roi c'est Ada donc Ada était à la fois poussière c'est le fils de l'homme esprit fils de Dieu roi pourquoi le roi est élevé parmi les autres Eric regardez l'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des autres ils ont quoi la terre la terre avait la même taille mais pour former le roi Dieu tire la poussière de la terre c'est une montagne qui est sortie de la terre pour dominer sur la terre qui est cette montagne là c'est Ada donc Ada c'est la montagne élevée au-dessus de tous ses frères donc celui qui est celui qui reste c'est celui qui est élevé donc Ada c'est le roi quand Ada écoute la voix de sa femme Dieu le communit dans le jardin de terre le diable récupère le royaume voilà pourquoi il dit ceci à Jésus dans le désert regarde toute la terre elle m'appartient je donne à qui je veux c'est-à-dire le roi de la terre désormais c'est le diable c'est Satan maintenant c'est Satan là s'est incarné dans un corps qui s'appelle Numerode donc Numerode c'est le premier roi de la terre il a commencé à régner depuis que Ada a perdu son royaume alors le roi Numerode il bâtit quoi papa allez-y nous sommes toujours là verset 10 il est réunia d'abord sur Babel voilà ça dit Babel Babylone c'est le premier royaume de la terre est-ce qu'on me comprend on me comprend donc Numerode c'est le premier roi et il a bâti son premier royaume c'était Babel Babel là c'est là il sortit le nom Babel ça dit Numerode c'est le roi et il a bâti Babel mais là qu'est-ce qu'elle Numerode fait Genèse 11 allons-y verset 10 toute la terre avait une seule langue et un seul mot et le même mot verset 10 comme ils étaient partis de l'Orient ils trouvaient une plaine au pays des Chineas et ils y habitaient ils se dirent l'un à l'autre allons faisons des bruits et puissons-les au feu et la bruit leur servit de pierre et les bitumes leur servit de ciment c'est-à-dire en réalité le premier qui a communé le premier qui a régné sur la terre s'appelle qui Numerode et c'était ces Numerode là à travers son enseignement que les gens se sont rassemblés dans la plaine de Chineas Chineas pour bâtir une tour sous la domination des Numerodes c'est-à-dire le premier roi avec son premier royaume a rassemblé les gens pour bâtir une tour la pensée n'était pas mauvaise sauf que les matériaux utilisés n'étaient pas il s'est servi de bruit alors qu'on avait besoin de pierre il s'est servi de ciment alors qu'on avait besoin de l'amour divin parce que ce qui peut souder des gens pour aller au ciel c'est l'amour divin ça ne se passe pas de ciment évangéliste avant 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 que la tour de Babel soit bâtie il n'y avait qu'une seule langue les gens parlaient il n'y avait pas de soirée de chineas comment tu consommes tout le monde alors à partir de cette unité il faut bâtir une tour pour relier le ciel et la terre parce que les gens avaient besoin de monter au ciel mais pour monter on a besoin d'une tour c'est ce que Dieu pose à Jum la question est-ce que tu es bien monté au ciel par ton ordre de la prouilleté de bouteille pour descendre c'est-à-dire la pensée était bonne malheureusement les matériaux de construction étaient mauvais mais un homme est venu il lui dit Nathanel tu verras des hommes des anges monter descendre sur qui lui dans la tour qui est numéro de a échoué lui est venu comme la tour qui peut venir le ciel mais qu'est-ce qu'il fait il va Pierre Jean Jacques entre tout consoler les amènes le jour de la patte-côte c'était ça le défi de la véritable construction de tours parce que quand ils parlaient si les bâtons étaient là ils écoutaient dans l'air l'an passé on est retourné là pour reconstruire véritable hôtel avec le ciel et l'âme donc aujourd'hui si quelqu'un parle de Chibonette je peux l'attendre parce que c'est la ciel et l'âme alors je veux dire ce qu'il y a une numéro avec Babel à Chibonette retenez ça très bien c'est ça que l'esprit de la confusion a commencé parce que Babylone c'est le lien de la confusion Babylone c'est la tour de confusion c'est là que cet esprit a commencé mais dans cet esprit souvenez-vous de ce que je venais de dire tout à l'heure on a coupé quoi l'arbre mais qu'est-ce qu'on a laissé les racines donc les hommes peuvent passer mais les racines restent les royaumes peuvent passer mais les racines restent et si vous me suivez bien voilà pourquoi ces royaumes c'est une bête devait avoir des différentes dettes le verset que j'ai donné dans la Bible vous allez voir un royaume qui apparaît à Syrie et le royaume d'Assyrie passe vous voyez un royaume qui apparaît Egypte Egypte passe vous avez un royaume qui apparaît Babylone Babylone passe vous avez l'autre qui vient Médie et Perse Médie et Perse qui passent l'autre qui vient grec grec passe l'autre qui vient Rome c'était pas hasard tous ces royaumes là étaient de différentes têtes de la bête tous ces royaumes là étaient c'est-à-dire quand les frères et Jean voyaient la vision c'était au temps de la domination de Rome mais avant Rome il y a eu un deux trois quatre cèdres qui sont tombées donc les cinq têtes qui sont tombées ce sont les sept royaumes qui ont existé avant Rome mais quand Jean reçoit la vision c'était au temps du royaume de Rome passé Rome c'est aussi une tête mais l'autre tête n'est pas encore venue je vous dis que jusqu'aujourd'hui états-cien d'Amérique Russie Chine tout qu'on sort ne peuvent rien faire passer il y a déjà les calendriers tracés partis mais là je dis quoi Jean il dit il n'est pas encore venu j'aimerais que les gens qui sont à l'extérieur entre vous s'ouvrent ici ce sont des détails importants quand on va entrer dans les temps ça peut vous troubler si vous ne l'ériterez pas de ça combien de têtes qui sont tombées cinq les cinq têtes tombées un qui existait s'interrompre mais l'autre n'est pas encore venu l'autre qui va venir ça viendra quand Apocalypse 17 nous sommes toujours là je vous avais promis qu'aujourd'hui c'est l'école si pour témoin ça ne sera pas difficile mais tout le monde comprendra papa allons-y Apocalypse 17 verset 10 s'ils sont aussi s'ils sont aussi sept rois cinq sont tombés un existe l'autre n'est pas encore venu et quand il sera venu il doit rester peu de temps attend l'autre n'est pas encore venu quand il viendra il restera maintenant quand l'église voit les préparatifs de l'arrivée de la septième tête ça nous dit quoi l'étame de l'église voilà voilà l'importance de l'enseignement donc quand vous voyez les gens se rassembler pour préparer l'apparition de la septième tête on ne croit pas qu'attention nous voulons qu'appartir parce qu'il ne nous ne sera pas subit la colère de la bande c'est qu'on subit ça ne suffit mais la colère de la bande véritable Jacob ne va pas ni le prévi la bande dira seulement si tu n'avais pas l'été d'Abraham d'Isaac je pouvais te faire du mal oui tu pouvais mais tu ne peux pas alors l'église doit être enseignée que quand on voit la préparation de l'apparition de la septième tête nous sommes pour le départ parce que l'ange dit sept tels sont tombés ils existent l'autre n'est pas encore venu termine 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 et la bête qui était non non attends attends là ça va compliquer les gens je ne suis pas encore arrivé verset 12 les dix cornes que tu as vues sont dix rois qui n'ont pas encore reçu de voyons mais qui reçoivent autorités comme au roi pendant qu'une heure avec la bête attends Serge tu me comprends tu me comprends Claude tu me comprends ah la 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 je dis ok que le Seigneur vous bénisse ah venu tu es venu avec toi et lui tu me comprends je le dis les cinq têtes sont tombées n'est-ce pas l'autre elle existe qui existe sixième mais septième têtes n'est pas encore venu quand elle viendra ne parlez pas de voir ce verset là ce sont ce sont aussi sept rois cinq sont tombées et existent l'autre n'est pas encore venu et quand il sera venu il doit rester peu mettons verset 12 les dix cornes que tu as vues sont dix rois qui n'ont pas encore reçu de voyons mais qui reçoivent autorité en moroie pendant une heure avec la bête ça veut dire quoi les dix cornes les dix cornes on a saisi les sept têtes je ne l'ai pas encore terminé parce que je dis que j'explique des mystères les sept têtes ce sont donc c'est l'identité de la bête il y a cinq royaumes l'autre qui existe sont adhérents des gens et septième qui n'est pas encore venu ne vous en faites pas je l'explique tout à l'heure maintenant les dix cornes représentent quoi dix cornes n'ont pas encore réussi l'autorité c'est dans le futur mais qui vont recevoir l'autorité comme roi avec la bête une heure c'est-à-dire les dix cornes là vont travailler avec la septième tête ça sera très simple je termine la lettre comme ça tout le monde va comprendre c'est-à-dire quoi vous avez la bête la bête qui a sept têtes et dix cornes ok ok maintenant les dix cornes là ce sont des dix rois qui aujourd'hui n'ont pas encore réussi l'autorité ils attendent quoi ils attendent la septième tête quand la septième tête apparaîtra la septième tête va travailler avec les dix cornes à la fois vous pouvez faire n'être aux aboyers ils sont dans moutou et à sambo à zun à bocosité à zun 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 parce qu'au temps on a eu à zun 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 Est-ce que tout le monde a compris ? Parce que je veux maintenant enseigner. Tout le monde a compris. Ça dit quoi ? Au juste, le mystère de la femme, c'est la grande ville, c'est la religion. Le mystère de la bête, c'est puissance des nations. Alors, écrivez en résumé. Qu'est-ce que nous devons retenir, le prophète Jean-Louis ? Rétenez ceci. Le diable travaille sous deux formes. Il y a la forme religieuse qui est représentée par la femme. Il y a la forme politique qui est représentée par la bête. Ça dit, il y a la forme de la religion. Pourquoi il doit mélanger la religion et la politique ? Parce que la religion, pour qu'il soit adoré à la place de Dieu, pourquoi la politique ? Pour qu'il domine à la place de Dieu. Ça dit, le diable, pour travailler dans le monde, il a besoin de ses deux pouvoirs. Pouvoir politique, pouvoir religieux. c'est comme je l'appelle représenter le pouvoir religieux à cas de représenter le pouvoir politique. Une fois le pouvoir réuni, le diable va dominer. Il dit ceci au Seigneur Jésus-Christ, « Adore-moi ! » « Regarde tout le royaume de la terre, je peux te le donner. » C'est-à-dire, il a quoi ? La religion, il a aussi la domination de ses mondes. Est-ce que tout le monde a compris ? n'est en plus pas. La bête représente seulement pouvoir politique. La femme représente seulement pouvoir religieux. Est-ce que tout le monde a compris ? Mais pourquoi les sept têtes ? Parce que cette bête-ci a travaillé dans sept étapes différentes. Commençant par Numérode, il s'est incarné dans Assyrie. Assyrie passe, c'est une tête qui tombe, l'Egypte vient, Babylon vient, Médie et Perthes viennent, Grecs viennent. Ce sont les cinq têtes de la bête. Et Rome là, c'était la sixième et l'autre vient là. Est-ce que tout le monde a compris ? Amen. Je réponds. Dans le livre que j'ai donné déjà au chapitre 11, verset 48, verset 52, verset 51 verset, les principaux sacrificateurs étant réunis, ils se posaient des questions « Si nous les laissons faire, les Romains viendront de toute notre vie. » C'est-à-dire, Israël craignait qui ? Les Romains. Parce qu'à ce temps-là, c'était Rome qui dominait. C'est la tête qui dominait autant des gens. Je dois préciser, Rome qui dominait, c'était pas Rome papale, c'était Rome païenne. C'était le César auguste, le César néron. C'était Rome païenne. Mais la tête qui va venir encore, ça sera quelle tête ? Est-ce qu'il y aura un autre royaume ? Vous aurez l'explication. Daniel dit ceci, « Tu as vu la tête en or, poitrine en argent, ventre et cuisse en arrêt, les pieds étaient d'argent. » Mais les pieds avaient dix orteils. Les dix orteils là, Emmanuel, c'est ça les dix cornes. Maman, tu ne comprends pas. Maman, tu ne comprends pas. Hello, tu ne comprends pas. Je vais dire ceci, je viens, tu ne comprends pas. Je dis ceci, dans le quatrième royaume, ça dit, ici il y a Rome. Mais ce Rome, si ce Rome, pas hier, mais il y aura une autre puissance qui viendra. Dans le même temps, nous sommes tous à vous. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, il y aura un super Rome qui apparaît. Mon Dieu, il y aura un royaume qui continue, il y aura un royaume de l'antichrist. Antichrist, il y aura un royaume qui est à l'anagne. Nous nous espérons de la terre pour nous comprendre. Que le Seigneur vous bénisse. Suivez-moi. Quand Moïse parle pour délivrer Israël à l'Égypte, l'esprit qui était dans Moïse, c'était l'esprit de qui ? De Christ. Moïse, préfiguré, comment est-ce que Christ viendra pour nous délivrer dans le monde ? Je prends Moïse comme un combe. Quand Boaz, rachète Ruit, qui était de Boaz ? L'esprit de Christ qui a testé d'avance pour moi, c'est que Christ viendra vous délivrer. C'est-à-dire, qui était d'Aboaz ? Christ. C'est toujours dans la... Quand David dit comme, j'ai mouru derrière la brébie. Mais qui était d'Aboaz ? C'était Christ. Qui a laissé le 99 au brébie ? Qui sont venus nous chercher ? C'est-à-dire, qui était d'Aboaz ? Christ. Quand Joseph sort de la prison, il interprète les anges. On lui donne la femme. Qui était d'Aboaz ? Christ. Ça veut dire que l'esprit qui était d'Aboaz ? C'était Christ. Mais d'Aboaz, c'était pas la totalité. Dans David, c'était pas la totalité. D'Aboaz, c'était pas la totalité. D'Aboaz, c'était pas la totalité. Mais l'esprit entrée d'Aboaz, c'est un son. D'Aboaz, c'est un son. Mais quand Christ vient, il habita pleinement. Ça veut dire que l'esprit ne va plus quitter Christ. Parce que Christ, c'est le corps, c'est l'explication totale de tout ce qui a été dans l'ombre. Maintenant, qui a travaillé dans la Syrie ? C'était le diable. Qui a commencé dans Nîmiron, passé ici dans la Syrie, il a persécuté les enfants d'Israël. À Syrie, le même esprit revient. revient dans l'Égypte, qui a persécuté l'Israël. Le même esprit part, qui revient dans Babylone, qui jette Shadrach, mais chaque appel n'ego dans la fournée s'abattent. Le royaume change, mais l'esprit là reste. On arrive au temps de Méti et Terce, on jette Daniel dans le fosse au lion. Voyez, c'est le même esprit. Nous arrivons au temps des Grecs, à l'exemple de Bufanie. Daniel 10, je vais l'expliquer. Qui a sacrifié les Grecs? Nous arrivons au temps de Rome. Titus part de Jérusalem, il détruit le temple. Vous voyez le même esprit? Mais, ici, il y a une portion, 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 portion. Mais quand la vie Christi viendra, ce qui est partiel prendra la totalité. On sera sur mon lion qui fait. Alors, je parle pour vous faire comprendre que la septième tête qui reviendra, ça sera la totalité de ce qui travaille aujourd'hui comme tout le monde a compris. Daniel 7, verset 25. On part rapidement. Daniel chapitre 7, le verset 25. Nous lisons. Il prononcera des paroles contre les préhauts, il opprimera les saints du préhauts, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront libés entre eux-mêmes. Attends, 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 évangélité. Allons là-bas, petit à petit. Il opprimera. Comment c'est-à-dire ? Il opprimera les saints du préhauts, il opprimera les saints du préhauts, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre eux-mêmes pendant un temps, des temps, et à la moitié d'un temps. Il y a deux choses. Ça dit, les saints seront opprimés et les saints seront livrés entre eux-mêmes pendant un temps et la moitié du temps. Ça signifie quoi ? Les choses que nous expliquons aujourd'hui, est-ce que a-t-il un impact de la nourriture ? Zacharie 5. Montons un peu quelques délais comme ça, on peut nous. Zacharie 5. Allons-y. L'évangéliste prénonce Zacharie 5. Zacharie 5. Vous êtes ? Amen. Et, au bout de nuit. Bon. Attends, attends, attends. Prenez, lisez le verset 5 jusqu'au 11e verset. Zacharie 5, 5 jusqu'au 11e verset. L'ange qui parlait avec moi s'avança et il me dit les plaisirs et regardez ce qui sort là. J'ai répondu qu'est-ce ? Il dit ce n'est pas qui sort. Ça dit quand Zacharie était là, l'ange l'appelle il lui fait voir quelque chose comme Eiffa. Il a été arbre et paradis D cousin banglophone. Merci vdh à moulaye. Merci vdh à moulaye à moul tissu à moulταν à moulaye qu'ils le quand les gens clament, quand les gens disent bien Dieu dans le ciel a sa façon de voir l'iniquité maintenant Zachary regarde papa descendre c'est leur iniquité dans tout le pays maintenant Dieu explique l'effa que tu vois là c'est l'iniquité dans le pays donc l'iniquité dans le pays, Dieu a représenté ça par effa et voici une masse de blancs c'est l'effa et il y avait une femme assise au milieu de l'effa oh evangeliste, c'est-à-dire effa, là il y avait une femme on revient à l'Apocalypse c'est-à-dire cette iniquité là, représentée par effa, il y avait une femme qui est assise mais cette femme-là volait dans le pays alors moi, quand j'ai médité ces mercés bibliques, quand je l'ai praché, j'ai dit Dieu m'aime donc si nous adorons Dieu, c'est parce que son amour nous lui passe tout ce que le diable a préparé pour nous, si Dieu n'avait pas le regard sur son peuple, personne ne pouvait se passer donc l'effa marche, il y avait une femme assise, mais directement, il voit quoi, il voit quoi ? je levais les yeux et je regardais verset 7 et voici une masse, les plombs, c'est l'effa et il y avait une femme assise au milieu de l'effa il dit, c'est l'iniquité et il la répoussa dans l'effa et il jetta sur l'ouverture la masse de plombs suivis-moi s'il vous plaît j'explique ça terre à terre supposons que ça, ça doit être effa une femme assise là Dieu explique que c'est l'iniquité dans les pays qu'il voyageait dans les pays mais il voit l'ange qui vient avec quelque chose comme plombe il met ça pour étouffer cette femme de ne pas se manifester c'est-à-dire que la masse de plombs vient pour entrer dans l'effa pour, bien qu'il y ait l'iniquité mais la masse de plombs le mystère de l'iniquité agit mais quelque chose l'éritient bien qu'il y ait l'iniquité la séduction mais la main de Dieu contrôle toujours les saints voilà pourquoi il précise j'aime ça il dit il opprimera les saints du très haut quand on plie quand on gêne on est saints nous ne sommes pas épargnés de l'oppression le diable peut nous oppresser d'une manière ou d'une autre jusqu'à tuer même ses corps voilà pourquoi il prédit c'est là qu'il demande de le débat je vais vérifier ma Bible pour voir si nous avons réellement la foi comme autant d'autres fois je ne suis pas théologien je n'ai pas fait la théologie mais quelqu'un a dit Ecclesia simple c'est à dire il dit on doit toujours réformer les choses c'est à dire parce que l'église habite l'église possède des gens qui ont des corps il dit Ecclesia simple réformable il dit il faut que l'église soit sans cesse réformé parce que les gens qui composent l'église portent les corps humains il y a des fois quand vous marchez il faut s'examiner est-ce que nous sommes toujours dans la parole ou pas ? parce qu'il y a des mouvements il y a des séductions l'EFA est tellement grand quand je reprends le petit corps je sais qu'après mon départ ils s'élèveront des loups dans l'église de Paul papa dis donc bon salamaché Paul qui est allé jusqu'au 3ème siècle mais il dit qu'elle n'est alors qu'elle n'a pas loup réellement nous nous sommes l'église où les loups n'entraient pas ils entreront si nous ne les veillons pas parce que l'EFA est grand la séduction entre je vous ai dit ceci le dimanche il y a autre forme d'adoration autre forme d'enseignement contrairement aux apôtres il faut veiller voilà pourquoi on dit que les cesserons ont primé je me suis posé la question quand je lis les livres des prêts je me pose la question est-ce que cette foi existe encore jusqu'aujourd'hui ces gens-là ont été torturés signés martyrisés mais ils avaient dit aujourd'hui moins de tribulations mais c'est déjà là on supportait parce que le monde n'était pas qu'il est bourné tout celui qui retient la vraie parole c'est l'ennemi il doit être oppressé par le diable le diable nous oppresse voilà pourquoi le Seigneur dit et il reste celui qui vaincra si tout était facile vous ne pouvez pas dire ça tu vois comment est-ce que tu prêches tu vois comment est-ce que tu craintes tu regardes les gens de l'Utoulou comment est-ce qu'ils avancent mais c'est ça l'attimilation j'ai posé la question à un pasteur mais ils ne nous ont commis la délivrance il ne va pas être pas la délivrance il y a un moment elle a commis 20 moutons le cas des salatés. Qu'est-ce qui pousse les gens comme ça ? L'oppression. Pourquoi les églises se divisent ? Des troubles, l'oppression. Merci Seigneur parce qu'il y a la marque des plantes qui doit être élevée. Le texte dit il espérira changer les teintes et la noix. Il opprimera les saints du Très-Haut. Les saints seront livrés entre la moitié du temps. C'est-à-dire que Dieu calcule le temps de la tribulation parce que si l'homme n'était pas abrégé, les élus ne seront pas. Et moi je crois, comme a dit Moulinson, Moutassari, il peut permettre l'oppression. Voilà pourquoi il prend Israël et le frère entrer dans le désert. 40 ans de Moussibando. Pour le film, il n'est qu'à 40 ans. Il est en train de faire le film, il est en train de faire le film, il est en train de faire 40 ans. Il est en train de faire 40 ans. et le diable a un plan. Et le diable a un plan. Pour nous, pour le diable, nous ne sommes pas ébris. J'ai toujours dit aux gens, quand vous étudiez, comment est-ce que ces gens-là nous considèrent ? assemblent, c'est quoi ça ? Il est en train de faire le film, il est en train de faire l'héritage de l'héritage de l'héritage de l'héritage. Il est en train de faire l'héritage de l'héritage de l'héritage de l'héritage. Il s'appelle le frère séparé. C'est nous. C'est nous. C'est nous, il y avait le premier papier. Les protestations de frère séparé. Mais apparemment, c'est-à-dire, l'esprit de la séduction amène les gens à leur guère et à considérer qu'ils sont absolus alors que l'homme n'est pas absolu. C'est parce qu'il est entré même ici chez nous, dans l'assemblée des arts. C'est-à-dire, nous avons pu être à la vérité. Nous avons eu le monde, nous avons eu le Canada. Nous avons eu l'assemblée à Kikuti. On pose des questions. Comment est-ce que les païens peuvent venir nous enseigner ? On dit, ah, vous avez une entrevue de païens. Est-ce que la parole peut venir au Canada ? C'est un plan, c'est un païens. Ah ! Mais ça, c'est quel païens ? Donc, pour que les gens, pour que l'homme aille la vérité, il faut qu'ils soient congolais. Qu'ils parlent le monde, le tourneur, le pourquoi, le bon sang, le tourneur, le pourquoi, le téméor, il y a cinq d'autres. Vous avez vendu l'idée ? Ce qui fait qu'on a fait déjà des païens. Je pose des gens aujourd'hui, une question. Tu médites comment ? Parce que, les gens se réveillent le matin, c'est un débit. Il faut méditer. Pour que les gens se réveillent, c'est un débit. C'est la parole, c'est le remède. Celle-là, les gens se réveillent, pour ceux-là, si les gens se réveillent. Ils sont grandissements, ils Pearson, Elevoune stellen un débit. Mais qu'est-ce qu'on a formé aujourd'hui les gens ? Il faut expliquer ça. Je suis pour la connaissance, mais quelle connaissance ? La connaissance qui nous permet de faire face au risque de l'ennemi. J'écoute la parole, je deviens fort devant l'oppression de l'ennemi. Parce que ça c'est le plan du diable pour la destruction de ses ventes. Et tout est arrangé. Merci Seigneur. Parce qu'il y aura toujours un mardoché qui s'élèvera pour dévoiler le secret de l'ennemi. Parce que Amman avait tout arrangé. Dès la date, dès que nous sommes ici, tout est arrangé. Quand quelqu'un devient prêtre, il devient évêque. Le serment c'est quoi ? Alors qu'à Tanda, il y a pauvreté, il y a célibat. Mais je dois persécuter les hérétiques. Qui sont les hérétiques ? Ce sont des gens qui ne croient pas à la Sainte Vierge Marie. Mais pourquoi nous résistons ? Parce qu'il y a un masque de camp. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes aimé si vous comprenez le plan de Dieu pour votre vie. Et si le Seigneur vous accorde la force. Moi je crois que quel que soit le plan de l'ennemi. Quel que soit le mystère de Babylone, la bête. Mais Dieu permettra que sans l'église croisse. C'est ça que le Pharaon s'est dit. Mais comment ? On est maltraite. mais je l'ai acheté, je l'ai acheté qu'il y a une part de la vie comme ça, il y a une part de la vie si on a dit, il y a une part de la vie quand la vie est passée, il y a une part d'une part dont on a fait l'argent quand la vie est passée, il y a une part bien, alors quand on a dit notre patience, parce qu'il y a une part de la vie Dieu nous enseigne la patience aussi par les tribulations par des éprits nous avons dit, oh mon Dieu, il y a une part de la vie il y a une part de la vie c'est l'école que Dieu nous prépare à des grandes choses n'être pas par vous autres garde ta foi c'est l'enseignement que Dieu te donne il s'élèvera le dernier et Dieu fera quelque chose pour que vous soyez forts dans la marche vous pensez comme cela ? ne te compare pas avec les gens regardez le plan le diable a un plan de la destruction mais Dieu à la masse des plans arrête le plan de l'iniquité quel que soit tout ce qu'il a fait bête, tête, tout mais Dieu aussi a son peuple ça c'est que Pharaon dit finalement bon, pour que je m'aimais il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal pour que je m'aimais il n'y a pas de mal il n'y a pas de mal parce qu'il n'y a pas de mal je veux que ce message te donne la force de prier que ce message te donne la force d'aller au corps de la va nous voulons prier ne manquez pas les jeudis on a déjà nous sommes déjà entrés dans l'école ne manquez pas les jeudis on va marcher comme ça petit à petit petit à petit et tu vas comprendre prions le Seigneur qui nous donne la force de vaincre devant les éprits et les difficultés au nom de Seigneur Jésus Christ prions le Seigneur le seigneur le Seigneur qui mourA trop Merci.